assalamu alaykoum on continue toujours avec les exercices des nombres réels je vous propose deux exercices qui se ressemblent mais on va adopter deux démarches différentes alors le bruit le but du premier exercice donc c'est de montrer que quel que soit un d'une étoile il existe un entier naturel alpha n telle que 1 plus la racine de 2 étoiles à la puissance n est égal à la racine de alpha n plus la racine de alpha n plus 1 mais en quoi ça va nous aider ce genre de questions par exemple c'est le deuxième exercice ils nous ont demandé de montrer que pour tn de n étoiles il existe an et bn de n étoiles également tel que 2 plus la racine de 3 à la puissance n est égal à an plus bn fois la racine de 3 alors le but de ce genre de questions par exemple ici on va déduire que la partie entière de 2 plus la racine de 3 à la puissance n est un entier impair alors ici on va répondre à cette question première question en utilisant la récurrence donc c'est quelque chose de facile à faire on va pas proposer de problème mais ici on va adopter une autre démarche on voit celle là on va l'exprimer 1 plus la racine de 2 à la puissance n va l'exprimer en fonction donc du binôme de newton on va obtenir une somme et on va découper cette somme en deux on va voir comment procéder mais avant cela supposons donc moi je vais donc consacrer plus de temps au premier exercice cela juste pour vous montrer l'utilité de ce genre de questions supposé par exemple qu'on a montré que quelque soit n quelque soit on a quelque soit n de n étoiles on a démontré par exemple que 2 plus la racine de 3 à la puissance n est égale à an donc an c'est un entier naturel non nul plus bn fois la racine de 3 on a montré également que 2 3 voilà bn au carré est égale à an donc le but de cette deuxième égalité est d'exprimer le tout en fonction de an donc celle là est égale à an plus donc c'est à dire plus la racine de an au carré moins 1 plus la racine de an au carré moins 1 maintenant je vais utiliser celle là pour déduire la part que la partie entière de 2 plus la racine de 3 à la puissance n est un entier impair regardez donc j'ai e de 2 plus la racine de 3 donc à la puissance n est égale à e de 2 à n plus la racine de a n au carré moins 1 celle là puisque a n est un entier naturel non nul ou bien même s'il est nul donc ça pas d'effet donc je peux le faire sortir c'est un entier naturel je peux le faire sortir donc est égale à n plus e de la racine de a n au carré moins 1 donc celle là je peux déduire sa partie entière tout facilement en utilisant l'encadrement donc j'ai a n au carré strictement inférieur à a n à 10 moins 1 bien sûr a n au carré et supérieur à n moins 1 au carré donc je veux encadrer cela entre deux entiers naturels consécutifs vous pouvez vérifier ça tout indiqué a n est égal à a n au carré moins 2 à n plus 1 et inférieur à a n au carré moins 1 c'est un entier naturel donc cela c'est cette double inégalité est correcte c'est à dire que la racine de a n au carré moins 1 supérieur à a n moins 1 inférieur à a n et la partie entière c'est un entier entre deux entiers donc naturel consécutif sa partie entière donc si a n au carré moins 1 est égale à celle là a a n moins 1 est égale à 2 à n moins 1 donc est égale à qu'elle a qu'elle a un entier la partie entière de celle là donc est égale à un entier un entier un père c'est un entier un père l'écrit sur la forme de 2 a a fois a n moins 1 avec un entier a n un entier naturel non mieux donc revenons à notre exercice alors montrer qu'il existe deux entiers naturels a n b 1 tel que 1 plus la racine de la puissance n est égale à a n plus p n fois la racine de 2 on va utiliser le bien nombre de newton alors 1 bien oui c'est 1 soit n de n étoiles alors on a 1 plus la racine de 2 à la puissance n est égale donc je vais l'exprimer en fonction du bien nombre de newton la sommation mais k allant de 0 jusqu'à n de c kn fois la racine de 2 à la puissance k je vous rappelle parce qu'on aurait besoin de ça que le c kn ce sont des entiers naturels ils sont égales toujours à un entier naturel et qu'elle exprime quoi supposez que j'ai par exemple c de n n c'est à dire par exemple un ensemble qui contient n éléments il y a deux ce sont les les sous ensemble qui contient juste deux éléments n et combien de sous ensemble qui contient juste deux éléments d'un ensemble qui contient n éléments donc c'est là je peux l'écrire je peux la découpe en deux sommes donc que une somme qui contient des nombres paires et impaires donc n a 2k 0 jusqu'à n n a donc 2k n a n a la racine de 2 à la puissance 2k plus c'est là donc c'est là donc on a la somme de 2k plus 1 donc ampère 0 jusqu'à n a donc un second c'est 2k plus 1 jusqu'à n donc ça va être la racine de 2 à la puissance 2k plus 1 donc est égale donc est égale la sommation ménage 0 2k jusqu'à n donc n a n 2k celle-là je peux l'écrire la racine de 2 à la puissance 2 n a k donc la racine de 2 fois la puissance 2 ça va me donner 2 donc a dit il est égal à 2 à la puissance k plus la sommation donc 0 jusqu'à n 2k plus 1 donc a dit qu'on 2k plus 1 n la même chose la racine de 2 à la puissance 2 donc ça va me donner 2 on n'خرige بعد là on n'existe pas la racine de 2 bas la racine de 2 fois n donc on n'existe pas qu'on n'existe pas la racine de 2 à la puissance 2 à la puissance 2 à la puissance 2 donc un aliment naturel. Leions sont déjà ce qu'ils Basketment naturel. Donc, le est égale celle-là c'est an donc on a de laissé Kn ce sont des entiers naturels donc on a un entier naturel ou cette 2L plus K aussi c'est un entier naturel donc an celle-là je peux la nommer an plus cette de la racine de 2 je peux la faire sortir ici donc plus la racine de 2 fois donc celle-là cette seconde somme je peux la nommer Bn donc soit la racine de 2 plus la racine de 2 fois Bn on a pu exprimer enfin que 1 plus la racine de 2 le taux à la puissance n est égal à n plus la racine de 2 Bn donc on va procéder également pour la deuxième question 1 moins la racine de 2 le taux à la puissance n donc on a le taux à la puissance K donc on a une la racine de 2 donc on a une mot la 2 donc on a un mot donc on a une mot la racine de 2 à la puissance 2 il va me donner 2 à la puissance k donc c'est là ça va me donner moi donc moi la racine de 2 donc à moi la racine d'une fois des des la seconde 2 à la puissance qu'un et n'a pas con moi justement donc la même méthode qu'on a utilisé alors on a démontré ça aussi donc établir la dernière question établir quoi à n au carré moins deux fois bn au carré est égale moins n moins 1 à la puissance 1 on déduire les résultats attendus donc 3 des à n moins 2 bn on va déduire qu'elle est au carré est égale moins à à la puissance n est égale à des au carré est égale donc je peux factoriser celle là à an moins la racine de 2 fois bn fois an plus la racine de 2 fois bn le taux à la puissance n c'est là aussi un plus la racine de la puissance n c'est an donc plus bn fois la racine de 2 donc c'est là c'est un plus la racine de 2 le taux à la puissance n je peux mettre le taux sur donc c'est un moins la racine de 2 fois 1 plus la racine de 2 le taux à la puissance n donc celle là est égale à 1 moins 2 à la puissance n est égale à moins 1 à la puissance n de le résultat demandé on déduire le résultat attendu c'est à dire on va déduire que 1 plus la racine de 2 le taux à la puissance n est égale à la racine de alpha n plus la racine de alpha n plus 1 avec c'est un entier naturel alors alors on a donc on a montré que an au carré plus moins 2 bn au carré est égale à moins 1 le taux à la puissance n donc on va discuter selon le cas de n alors c'est n hyper hyper qu'est-ce qu'on va trouver donc c'est n hyper on a donc à n au carré moins 2 bn au carré est égale à 1 c'est à dire à n au carré est égale à 2 bn au carré plus 1 donc c'est à dire à n trop la racine donc à des entiers naturels entiers naturels donc c'est la racine de 2 bn au carré plus 1 c'est à dire au carré plus 1 plus la racine de 2 est égale à n plus la racine de 2 bn au carré plus 1 donc la racine de alpha n plus 1 donc la racine de alpha n plus 1 donc ou la racine de 2 bn au carré plus 1 en. elle est là qu'un n paire je vais à la tanya il n'a qu'un n paire à l'a qu'un n paire qu'il n'a rien y est la racine de alpha n plus 1 ou 2 la racine de 2b n il y a les alpha n donc on souffre à la tanya si n est un père donc si n m un père on va se retrouver avec ça à n au carré moins deux fois bn au carré est égal à moins 1 c'est à dire donc à c'est à dire 2b n au carré est égal à à n au carré plus 1 donc c'est à dire la racine de 2 fois bn est égal à la la racine de alpha n au carré plus 1 j'en ai ce n'est pas le cas de l'âle à l'a dit on va dire alpha n j'oppose maintenant alpha n est égal à la racine de 2a n au carré j'appelais. j'ai l'a dit on a la racine de 2b n, donc c'est à dire la racine de 2b n qui dit on va dire par contre les bonnes 1 c'est à dire la racine de 1, c'est à dire la racine de 1f n plus 1. j'ai l'a dit on a la racine de 2b n, c'est à dire la racine de 2a n au carré et on a au an il y a la racine de alpha n il n'y a qu'un n paire donc la racine de 2 x bn il y a alpha n au an il y a la racine de alpha n plus 1 ou là qu'un n impaire on va trouver qu'au an c'est la racine de alpha n ou deux fois la racine de 2 x bn il y a la racine de alpha n plus 1 donc merci pour votre attention et la prochaine avec un nouveau exercice voilà